Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer la voie métabolique de la production des hormones ? Oui, pour la voie métabolique de production des hormones thyroïdiennes, en fait si on voudrait se focaliser strictement sur la voie métabolique de production des hormones thyroïdiennes, on pourrait décrire uniquement ce qui se passe au niveau de la thyroïde pour la production de la T4 et T3. Sauf qu'en réalité, la voie commence beaucoup plus haut et beaucoup plus tôt et finit beaucoup plus tard. Et donc là, je pense à la production de la TSH notamment, donc la production des hormones thyroïdiennes est régulée par la TSH, produite par la partie antérieure de l'hypophyse et sous l'influence des hormones de l'hypothalamus. et donc finit là où j'avais expliqué juste avant, c'est-à-dire dans la fixation de la T3 sur son récepteur au niveau des cellules cibles. Et donc c'est ça en réalité la totalité de la voie, parce que si on se focalise uniquement sur la production stricto sensu de la T4 et T3 au niveau de la thyroïde, on n'a pas toute la configuration. Et ça, ça pourrait poser des problématiques ensuite dans le traitement, dans la prise en charge. On pourrait très bien avoir des taux normaux de T4, T3 et avoir des symptômes d'hypothyroïdie, tout simplement parce que la T3 ne fonctionne pas au niveau des cellules, parce qu'il y a un problème au niveau des récepteurs par exemple. La voie commence au niveau de la production de la TSH par l'hypophyse, ensuite on arrive au niveau de la thyroïde, donc la TSH a des récepteurs au niveau de la thyroïde, et donc c'est ce qui produit une signalisation qui va induire la production des hormones thyroïdiennes. La première étape, c'est l'organification de l'iode, on appelle ça l'organification de l'iode, qui est catalysée par une enzyme très connue qu'on appelle la TPO, la thyroïde peroxidase. L'organification de l'iode, c'est tout simplement le fait de fixer de l'iode sur des résidus de thyrosine contenus dans des protéines qu'on appelle les thyroglobulines. Donc les thyroglobulines sont de grosses protéines qui ont des résidus de thyrosine, sur lesquels sont fixées la thyrosine, des molécules de thyrosine, et ce sont ces molécules de thyrosine qui vont être iodées, on appelle l'iodothyrosine. Donc on appelle ça l'organification de l'iode, et c'est fait par une enzyme qu'on appelle la thyroïde peroxidase, et cette organification se fait en fait sur un mécanisme qui ressemble beaucoup à celui du stress oxydatif. Dans le stress oxydatif, on parle des espèces réactives d'oxygène, là on parle des espèces réactives de l'iode. Donc c'est exactement le même mécanisme qui fait qu'on va, par exemple, détruire une protéine par des espèces réactives d'oxygène, et bien c'est exactement la même chose qui arrive ici. Donc le fait de fixer de l'iode sur les thyroglobulines, donc sur les résidus de thyroïdes contenus dans les thyroglobulines, c'est exactement la même chose par des espèces réactives de l'iode. Donc une fois que c'est fait, fixation d'une molécule d'iode, ça donne une mono-iodothyrosine, fixation de deux molécules d'iode, ça donne la T2, ensuite la T3, ensuite la T4. Et donc là, les hormones dont on a réellement besoin, concrètement, ce n'est pas la T1 ou T2, c'est la T3 et T4. Bien que la T3 soit l'hormone principale, on va dire bioactive, c'est la T3 uniquement qui donne les effets biologiques et les effets physiologiques que j'avais expliqués juste avant. C'est la T3 qui va induire cette signalisation au niveau des cellules pour produire ces effets, ces fonctions physiologiques. Mais la T4 constitue en réalité une sorte de réserve pour la T3. Donc la T4 n'agit pas directement, elle ne fait que se convertir en T3 en cas de besoin. C'est pour ça que dans la thyroïde, on produit 90% de T4 et 10% de T3. Donc les 10% de T3, en réalité, c'est une quantité de T3 qui permet le fonctionnement global du métabolisme. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein de choses, parce que l'activité physique ou l'activité mentale ou l'activité émotionnelle, etc. nécessite plus de T3, la digestion nécessite plus de T3, en cas d'inflammation, ça nécessite plus de T3, et ainsi de suite. Donc toutes les fonctions que j'avais citées auparavant nécessitent plus de T3. Donc plus on a de ces fonctions, en intensité et en diversité, plus on aura besoin de T3. Ce qui arrive, c'est que les 10% de T3 qui sont produits dans la thyroïde ne suffisent pas et qu'il faudrait convertir à ce moment-là la T4 en T3, la partie de T4 nécessaire pour obtenir la quantité de T3 nécessaire pour fonctionner. Et donc ça arrive ici au niveau du foie. Donc là, on n'est plus dans la thyroïde, on passe au niveau du foie, on a une désiodinase, une enzyme qui va enlever une molécule diode de la T4 pour qu'elle devienne une T3. Et donc cette conversion-là au niveau du foie, elle est très variable, comme j'ai dit, en fonction des besoins en T3. Et donc cette désiodinase, elle doit faire partie de la voie métabolique de production des hormones thyroïdiennes. Ça se produit au niveau de la thyroïde, mais en même temps, la quantité nécessaire de T3 est obtenue grâce à cette désiodination au niveau du foie. Et ensuite, donc, la quantité de T3, bien sûr, on va avoir une T3, une petite partie de la T3 qui va être éliminée au niveau du foie, que ce soit de la T3 bioactive ou de la reverse T3, en tout cas, certaines foies ont produit des T3 non fonctionnels et parfois aussi une certaine quantité de T3 aussi bioactive sera éliminée aussi parce que, bon, jugé par le métabolisme que c'est en excès, etc. Donc on élimine cette quantité-là. Une autre quantité va servir à la signalisation cellulaire pour le fonctionnement du métabolisme et une autre quantité va servir de rétro-contrôle. C'est-à-dire que les récepteurs de la T3 et également de T4, on va les retrouver dans toutes les cellules, mais aussi, également, dans l'hypothalamus et dans l'hypophyse. Ils servent à quoi ici ? Ils servent d'inhibiteur, en fait. C'est pour dire qu'on a maintenant suffisamment de T4, T3, il faudrait ralentir la production de TSH pour ralentir la production des hormones thyroïdiennes. Et une fois que ça diminue, ces récepteurs sont moins phosphorylés, donc les récepteurs au niveau de T4, T3, au niveau de l'hypothalamus et l'hypophyse, une fois qu'ils sont moins phosphorylés, hop, la production de TSH se déclenche et on produit encore plus d'hormones thyroïdiennes. Et donc, dans la signalisation cellulaire de la T3 au niveau de toutes les cellules, les cellules cibles, donc on a, comme j'ai dit, un récepteur à la T3 sur lequel va se fixer la T3, donc produire une cascade de phosphorylation. On a un autre récepteur aussi au niveau nucléaire, c'est un récepteur à la T3 qui est nucléaire qui va ensuite reconduire ce signal biologique jusqu'à l'ADN pour pouvoir stimuler tout un tas de gènes qui vont réguler toutes les fonctions physiologiques qu'on avait citées au tout début. Donc ça, c'est, on va dire, un petit résumé de ce qui se passe globalement dans la voie métabolique de la T3 si on veut dire ou des hormones thyroïdiennes. Donc, pour résumer, on a la voie de production strictement qu'on trouve au niveau de la thyroïde, mais en réalité, il faudrait prendre avant et après cette production d'hormones thyroïdiennes. oui. Oui.